Générique 19h45 sur BB24. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommet. ... 15 octobre, une date dédiée aux femmes rurales. Elle représente un cadre de la population mondiale et travaille comme agricultrice et entrepreneur dans la pérennité des communautés en zone rurale. On en parle en début d'édition. Les femmes sont de plus en plus autonomes et impactent le développement de leur pays. Elles s'investissent aussi dans le développement personnel pour réussir leur autonomisation. Une spécialiste nous en parle. ... Et puis, l'emblématique l'île de Gorée au Sénégal est désormais rouvête aux visiteurs. Après sept mois de fermeture, cette rouvêture est assortie de mesures barrières contre la Covid-19. ... Nous démarrons cette édition par une brève. La saison touristique 2020-2021 s'ouvre au Bénin ce jeudi 15 octobre 2020. C'est à travers l'ouverture du parc synergétique de la Pindjari. Ce parc renoue ici avec les visites des touristes en provenance de divers horizons. On parle à présent des femmes rurales. Elles constituent un maillon essentiel de la main-d'oeuvre agricole. Ces femmes sont en première ligne dans la chaîne de production et de commercialisation des denrées alimentaires. Ce 15 octobre, l'heure dédiée pour reconnaître le rôle décisif qu'elles jouent. C'est aussi l'occasion d'offrir aux femmes plus d'opportunités et de renforcer leur résilience à la suite de la Covid-19. Nadej Omolali s'en est. Elles travaillent la terre pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde, mais n'ont pas un assiette sécurisé au terrain. Les femmes représentent environ 43% des travailleuses agricoles dans le monde, selon ONU Femmes, et 70% de la main-d'oeuvre dans certains pays. Malgré cette contribution significative à la sécurité alimentaire, de nombreuses femmes sont limitées dans leurs droits. Dans les familles, il y a des discriminations lorsqu'on parle des questions de l'accès au foncier. Il y a aussi des défis parce que pour la plupart du temps, nos femmes n'ont pas la chance d'accéder facilement à l'éducation, n'ont pas aussi accès à l'information, par exemple, pour ce qui concerne le crédit. Des barrières structurelles dues en partie aux pesanteurs sociaux qui empêchent de nombreuses femmes d'avoir un assiette sécurisé à la terre aux moyens de production, aux ressources financières et à une rémunération équitable à celles des hommes. Au Bénin, plusieurs organisations de défense des droits de la femme en ont fait le combat. Elles s'emploient à rétablir les femmes rurales dans leurs droits. Les leaders traditionnels sont les gardiens de la tradition. Donc on arrive à faire des plaidoyers à l'endroit de ces acteurs pour qu'ils puissent lever les réserves qui font que la femme ne peut pas être propriétaire des terres. On a travaillé aussi avec les autorités locales au niveau des mairies. Nous avons aussi travaillé avec les instances de gestion foncière qui sont prévues par le Code des organisations de femmes pour leur expliquer les nouvelles dispositions prévues par le test sur le foncier. En milieu rural, les femmes sont en première ligne pour assurer l'éducation des enfants. Elles sont les principales actrices de la production, la transformation et le commerce des denrées alimentaires. Cette année, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus en rajoute aux tâches quotidiennes qui pèsent déjà sur les femmes. D'après le rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la COVID-19 a eu une incidence plus marquée sur les activités agricoles des femmes que sur celles des hommes. Il est donc crucial de prendre des mesures spéciales pour soutenir la participation de la femme et adopter des politiques générales équitables en matière d'agriculture et surtout de sécurité alimentaire. On parle toujours des femmes. L'autonomisation est de plus en plus une réalité. Elles sont présentes dans plusieurs secteurs économiques. Seulement, cette autonomisation se présente sous différentes formes. Et pour pleinement jouer cette autonomisation, les femmes s'investissent de plus en plus dans le développement personnel. Daniel Adéchoubou, coach en développement personnel, nous en dit un peu plus à travers ce test train. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique, s'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a quatre pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc s'affirmer tient compte de trois, quatre grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. La plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Osez, osez exprimer son idée, osez exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer ce plein potentiel. On l'appelle communément le septième art. Le cinéma ne se caractérise pas des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques. Et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Plus de précisions dans ce reportage. Je vais passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film parle de quoi ? Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin ? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs-métrages, nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas cette donnée, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du septième art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des mots qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils ne lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs du cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étage, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leur projection et c'est réglementé par quoi ? Comment doter la cinématographie d'un fond ? Il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois. Des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins de 15 degrés Celsius. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid ? Éléments de réponse dans ce reportage. Moins de 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans la tenue, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins de 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant... Lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffre dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer, avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, qui sait son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne qui a besoin de dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de frictions, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut y avoir des crampes, il peut y avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez. Il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frissons qui constituent les signes d'alètes. Travailler en permanence dans un environnement froid, pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortels selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire. Mais il importe de privilégier des vêtements, assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Direction le Sénégal, l'île de Gorée, symbole de la traite négrière atlantique et destination prisée des touristes au large de Dakar, à Rouvaix, samedi aux visiteurs. Mais pour le moment, sans grande affluence, sept mois après sa fermeture, imposée par le coronavirus, qui a si vraiment d'ailleurs affecté son activité, les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Reprise progressive, huit navettes par jour entre Dakar et l'île de Gorée contre douze avant la pandémie. L'île a été fermée aux touristes pendant sept mois, alors même qu'elle vit surtout grâce à leurs dépenses. On a beaucoup souffert, il n'y a pas de travail. Ici c'est le lieu touristique pour les gens qui viennent ici. On ne travaille plus, ma mère est touristique, elle va décolier depuis lors, on a fermé l'île de Gorée. L'île est tristement célèbre parce que pendant plusieurs siècles, des esclaves africains ont été emmenés ici avant de traverser l'Atlantique. C'est quand même un peu flippant de venir regarder un endroit après une pandémie pareille. Donc c'est beau quand même. En tout cas moi quand même j'apprécie, malgré que l'ambiance n'est pas comme je suis venu il y a neuf mois. Depuis sept mois, seuls les 2000 habitants de Gorée pouvaient prendre les bateaux qui approvisionnent l'île. Ils sont heureux de revoir des touristes. Le fait de voir des touristes fait un petit peu revivre l'île. Gorée a toujours reçu beaucoup de monde. C'est un lieu touristique où, bon, quand il n'y a pas de touristes, on est comme un petit village isolé. Donc le fait que les gens reviennent, non, ça nous réconforte. Pour les restaurateurs de l'île, l'absence de touristes a provoqué un choc économique. Que l'île, dans sa globalité, soit restée sept mois sans fermer, que moi je reste sept mois sans travail, en plus de payer mon personnel pendant sept mois, vous voyez, donc c'est une période sombre pour un investisseur. Ce n'est pas encore un retour à la normale. Certains sites historiques, comme la maison des esclaves, restent encore provisoirement fermés. Gorée n'a eu que trois cas de coronavirus, mais les autorités locales veulent rester prudentes. Ce sera tout pour cette édition d'informations. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada